Parce que nous aimons le futbol et le futbol aime le Barça. Qu'est-ce que le Barça ? Le Barça, c'est qu'est-ce qu'on se sent quand tu vois ? Que je suis en train de faire plus. Que... Que nous sommes pas mal, homme ! La Tour de l'Ottawa, c'est qu'on se sentit ! La Tour de l'Ottawa, c'est qu'on se sentit ! La Tour de l'Ottawa, c'est qu'on se sentit ! C'est-ce que je suis en train de faire plus ! J'ai dit qu'aujourd'hui, je suis là ! J'ai pas de soutien pour le Réal ! J'ai pas de soutien pour les suites ! et on est pour le soutien ! Vizca le Barça et Vizca Catalunya ! Sous-titrage ST' 501 Il est enfin de retour après autant d'années de désespoir, de souffrance, de dépression sous Bartomeu. Le Barça a enfin le président qu'il mérite. Joseph Maria Bartomeu a failli détruire ce club à jamais. Il risque de passer un bon moment derrière les barreaux. Et en plus, Laporta est enfin de retour au Barça. Quoi de mieux ? Quelle semaine les amis ? Quelle semaine après la remontada face au FC Séville qu'on gagne difficilement certes contre Osasuna. Et pour couronner le tout, Bartomeu est actuellement en galère avec la justice à cause de ses agissements au Barça. Donc, Laporta arrive au meilleur des moments. Le Barça en avait besoin pour se relever, pour repartir de l'avant. Aujourd'hui, le Barça est une institution qui n'est quasiment plus respectée à cause justement des agissements de Bartomeu. A savoir les conflits avec les autres clubs. Je pense notamment au Paris Saint-Germain, les affaires Verratti, etc. Dortmund avec Dembélé. Bartomeu et sa direction qui poussaient les joueurs à aller contre leur direction, à sécher les entraînements. Tout ça pour signer au Barça. Donc, des frictions entre des clubs qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, le Barça est limite devenu un club de mafieux. Et donc, Laporta doit revenir pour remettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'un club, ça reste aussi une institution. Si tu n'as pas une institution forte en tant que grand club, tu n'es respecté par absolument personne. Le retour de Laporta était donc plus que nécessaire déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr Lionel Messi. Si de toute façon, Messi, il choisira à la fin de la saison, personne ne peut l'obliger à rester désormais. Mais je pense que Laporta, de tous les candidats qui étaient là, est le seul à pouvoir convaincre Messi de rester au Barça. On va surveiller ça de près. Moi, ce que j'attends de Laporta, c'est aussi de refaire confiance à la Masia comme il l'a fait par le passé. On l'a vu, il y a plein de joueurs à la Masia qui sont bons, qui n'attendent que leur chance pour s'exprimer en équipe première. Ce qui n'a jamais été le cas quasiment sous Bartomeu. Pour fêter cet événement, aujourd'hui, un invité spécial sur cette chaîne s'agit d'Alex Villialangue de la chaîne Blagrana Planète sur Instagram et même sur YouTube. I'm sorry Alex if I mispronounced your name. Alex est un socio qui vit le Barça au quotidien, très investi. Comme je vous l'ai dit, il y a une page Instagram avec plein de followers. Je vous mettrai le lien en description. Sa chaîne YouTube est assez récente. Lors des manifestations anti-Bartomeu, il était devant les bureaux du Barça à spam la sonnerie pour embêter les gens dans le bureau. Je vous montre le passage. Donc voilà pour les présentations. Je vais donc demander à Alex de m'expliquer en fait quel était son choix lors de ces élections, pour qui est-ce qu'il a voté, pour quoi est-ce qu'il a voté pour ce candidat. Aussi de me dire quelle est l'atmosphère générale actuellement à Barcelone avec ces élections. Hi Marcian, this is Alex from Blaugrana Planet and today I have voted Joan Laporta. I have voted Joan Laporta because I think that Laporta has the experience, the know-how and the good relationship with the players. Which makes the perfect combination to refloat this FC Barcelona, the club we all love. Barcelona deserves the best and right now, Joan Laporta is the best candidate and to be fair, I am so happy that Laporta has won these elections. Because we literally need breath of fresh air and after so many years of going through Sandro Rosé and Bartomeu, the disaster is over. And now we need to start rebuilding the club that we deserve. So I'm so happy and to be fair, I think here in Barcelona, the atmosphere is the same that I feel. That we're all very happy that finally we have somebody that can bring back the glory to FC Barcelona. So thank you so much Marcian and I hope to see you very soon. Voilà, je trouvais ça assez intéressant d'avoir l'avis d'un socio qui vit sur place au quotidien, le Barça. Alors non, il ne représente évidemment pas tous les habitants de Barcelone qui supportent le Barça. Mais je pense que la grande majorité des personnes, des socios aujourd'hui, pensent comme lui. Et je suis content que ça soit le cas parce que ça a pris du temps, mais au moins ils se sont réveillés. Ils ont fait le bon choix en optant pour Joan Laporta. Aujourd'hui, je pense que le Barça peut enfin espérer se relever, mais pour de bon, j'ai vraiment l'impression en fait que l'histoire se répète. C'est pour ça que je suis très optimiste aujourd'hui à partir de maintenant. Lorsqu'on voit la génération qui arrive derrière aujourd'hui avec les Ilex Moriba, avec les Pedri, avec les Frenkie de Jong, avec les Ansu Fati, c'est normal d'être optimiste. Le Barça a pour habitude de créer les stars et non des achetés à gauche, à droite. La politique doit revenir à ce qu'on faisait par le passé et j'ai ma totale confiance en Laporta pour ça. Parce qu'en plus d'être un bon président qui gère très bien les choses, alors il n'est pas parfait bien sûr, Laporta est un homme qui aime le Barça. Il l'aime du plus profond de son cœur. Avant même d'être président, c'est un supporter du Barça. Il n'est pas là juste pour le pouvoir, etc. Alors non, ce n'est pas quelque chose de négligeable non plus parce que ça reste des hommes politiques. Mais c'est important aussi d'avoir un président qui aime son club, qui l'aime vraiment. Pas comme Bartomeu qui était là uniquement pour les affaires, pour faire du troc avec la Masia, etc. Les nouvelles positives s'enchaînent donc pour nous actuellement. Le Barça va se déplacer à Paris ce mercredi. Laporta et son équipe, sa direction seront de la partie. J'espère que ça donnera un boost supplémentaire à l'équipe. Moi, je ne m'attends pas à une remontada. Je vous le dis tout de suite. Moi, ce que je veux, c'est de voir le Barça réaliser un match de bonhomme. Qu'on sorte avec les honneurs. Si on doit sortir, si on réalise une potentielle remontada, je serai l'homme le plus heureux sur Terre. Mais je ne veux pas avoir de l'espoir pour après encore être déçu. Comme on dit, keep your expectations low and you'll never be disappointed. Je tiens à remercier de nouveau Alex de la chaîne Blaugrana Planète d'avoir accepté de passer ici sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien de son Instagram en description ainsi que sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à lui donner de la force pour ceux qui comprennent anglais. Ça pourrait vous intéresser parce qu'il fait du contenu de qualité. Nous, on se retrouve juste après le match face au Paris Saint-Germain en espérant que ça soit dans la bonne humeur. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501